Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la problématique des anticoagulants. Alors au lieu de faire un cours de pharmacologie classique, j'ai essayé de faire quelque chose qui est un peu plus adapté aux IADE pour éviter l'ennui en particulier et l'indigestion surtout. Je n'ai pas inventé la poudre ni le feu lorsque je vous dis que les anticoagulants sont médicaments extrêmement utilisés, que ce soit dans la prévention et le traitement des flébites ou des embolies pulmonaires, dans les syndromes coronariens aigus, dans les cardiopathies emboligènes, dans des maladies beaucoup plus rares comme le syndrome des antiphospholipides ou d'autres. De ce fait, il n'est pas rare de rencontrer des patients anticoagulants, puisque pour ces patients, en une année, on est amené à faire pour 10 à 15% d'entre eux des gestes de chirurgie ou des actes invasifs. Et donc, bien sûr, on s'interroge tout de suite sur le danger du risque hémorragique chez les patients. Et donc, ces patients sont donc systématiquement orientés en consultation de l'anesthésie ou là. L'anesthésiste est confronté à un grand dilemme. Soit il privilégie le risque thrombo, il s'occupe du risque thrombo-embolique et le patient saigne, soit il privilégie le risque hémorragique et le patient est exposé à risque thrombo-embolique. Et donc, c'est toujours une situation délicate. En particulier, il va falloir organiser dans cette consultation d'anesthésie la conduite à tenir durant la période péri-interventionnelle. Est-ce qu'il faudra arrêter le traitement ? Est-ce qu'il faudra mettre en place un relais ? Quelle sera l'attitude à avoir en post-interventionnel ? Voilà les questions qui sont concernées à se poser en consultation d'anesthésie. En effet, il y a trois éléments importants qui vont intervenir dans la réflexion. Tout d'abord, quelle est la nature du geste et son risque hémorragique ? Il y a tout un monde entre, bien sûr, une intervention réalisée pour cataractes, par exemple, et une intervention du style amputation abdominopérinale, par exemple. Tout dépendra aussi de la technique d'anesthésie qui est envisagée, qui peut interférer avec ce risque hémorragique. Deuxième élément, il y a le risque thrombo-embolique. Puisque si on arrête les anticoagulants, on a aussi ce risque thrombo-embolique. Parce que les anticoagulants, ils ont été mis, c'est sûr, pour une bonne raison. Enfin, troisièmement, quel type d'anticoagulant le patient bénéficie-t-il ? Et là, on va voir que c'est toute la problématique du cours. Auparavant, simplement pour vous donner des exemples d'évaluation des risques. Risques hémorragiques, par exemple, des exemples de risques hémorragiques faibles. La chirurgie simple de la peau, la cataracte, l'endoscopie simple, même avec biopsie, ni d'écho-endos en scopie diagnostique. Je ne parle pas des sphinctéraux, ni d'écho-endos avec drainage. Autre exemple de situation du risque thrombo-embolique élevé, c'est les patients qui ont des valves mécaniques mitrales en particulier. Les patients qui sont en agfa chronique et qui ont déjà fait un AVC ou une embolie systémique. Les patients qui ont fait une embolie pulmonaire récente ou des patients qui font des événements thrombo-emboliques récidivants de manière quasi spontanée. Ces tissus et tassurons-là sont des situations avec thrombo-emboliques élevées. Mais revenons-en à nos problèmes des anticoagulants. La problématique, c'est que ces anticoagulants sont extrêmement nombreux et agissent, on va le voir, de manière extrêmement différente sur la cascade de la coagulation. Alors je pourrais faire quelque chose d'extrêmement détaillé sur le mode d'action de tous les anticoagulants. Mais dans ce cas-là, je pense que vous auriez, et moi aussi, très mal à la tête d'ici peu. Le deuxième problème qui se pose, c'est que tous ces médicaments ont des pharmacocinétiques potentiellement différentes. Et donc là aussi, je risque l'indigestion totale. Exemple de tableau qu'il faudrait ingurgiter, ça serait par exemple le délai d'action, la durée d'action des antivitamines K. Pour donner un exemple, de choses qu'on retrouve d'ailleurs sur le net un peu partout. Ou par exemple, la pharmacocinétique extrêmement différente des anticoagulants, on dirait que des nouveaux anticoagulants. Sachant par exemple que pour le Pradaxa, il est éliminé à 80% par voie rénale, que d'autres, c'est que très partiellement rénale. Que certains sont très fixés sur les protéines, d'autres sont peu biodisponibles, etc. Tout dépend bien sûr de l'anticoagulant. Mais ça ne me paraît pas être l'essentiel. Je vais quand même vous dire quelques mots des anticoagulants injectables. Donc des anticoagulants, il y en a deux grands types. Les anticoagulants injectables et les anticoagulants que l'on peut prendre par voie orale. Donc les anticoagulants injectables, là aussi, deux sous-types. Les anticoagulants dont l'action dépend de l'antitrombine et essentiellement donc tout ce qui est héparine, que ce soit l'héparine non fractionnée, les héparines de bas poids moléculaires et également l'arxtrable. Mais aussi les anticoagulants injectables qui agissent directement sur la thrombine ou le facteur 2A. On parlera ici un petit peu de l'arganova. Un petit mot quand même de l'action du premier groupe, ce dont l'action dépend de l'antitrombine. Donc je vous ai dit, c'est essentiellement les héparines. Que ce soit de l'héparine non fractionnée sous héparine calci ou des HBPM. Bien sûr, il y a risque hémorragique, mais la spécificité de ce groupe, c'est le risque des troubles pénis induits par l'héparine, les TIH. Et c'est pour ça que les patients qui sont sous héparine calci, tout ça, font l'objet d'une surveillance de leur plaquette pour essayer de vérifier qu'ils n'installent pas, comme c'est classique, vers le cinquième, dixième jour, une thrombopinie immunoallergique à l'héparine. Un petit mot complémentaire aussi sur les HBPM. Attention aux HBPM. Il y a risque d'accumulation des HBPM si l'insurance rénale est importante. Si l'insurance rénale est sévère, il peut y avoir accumulation des HBPM et donc prolongation de la durée d'action. Enfin, on sait très bien dans les nuits de réanimation que l'HNF a une action qui est influencée par l'importance du syndrome inflammatoire et donc tout la nécessité quelquefois de surveiller autre chose que le TCH et ses patients. Ceux qui, les anticoagulants injectables qui agissent directement sur la thrombine ou le facteur 2A sont des anticoagulants qui sont utilisés de manière spécialisée soit par les cardiologues, soit par les spécialistes de l'hémostase. Par exemple, les cardiologues, c'est pour l'angioxx, pour exemple, et pour les hémostasiens, c'est l'arganova qui préconise assez souvent et régulièrement, dans le cas particulier justement des TCH, où c'est un excellent relais à proposer et à mettre en place que cette TCH soit simplement suspectée ou qu'elle soit confirmée. Un petit mot pratique des héparines et l'arrêt des héparines avant un bloc opératoire. Donc, pour ce qui est des héparines non fractionnées à la sable, c'est 4 à 6 heures avant le bloc. En sous-cutané, genre calci, 8 à 12 heures avant le bloc. Les HBPM, dernière dose, mettre 4 heures avant le bloc. Avec la petite remarque que je vous ai dit précédemment, attention aux patients qui ont une fonction rénale sévèrement altérée. Évidemment, ce que je parle ici, c'est des héparines à dose curative. Un petit mot des anticoagulants oraux. Deux grands groupes. Soit les antividémines K, soit ce qu'on appelle les anticoagulants oraux directs. Les AVK, c'est les anciens en perte de vitesse. Les AOD, c'est les nouveaux anticoagulants. C'est l'avenir. Alors, quelques exemples de noms pour les AVK, le préviscan, le cintron, la coumadine, par exemple. Quelques exemples de noms pour les AOD. C'est le Xarelto, le Pradaxa et les cuisses. Donc, en gros, c'est des abans pour ce qui est des AOD. Pour donner quelques exemples. Donc, le préviscan, vous le rencontrerez de moins en moins parce qu'il est actuellement déconseillé. Puisqu'il provoque, on vient de le montrer il y a quelque temps, une altération progressive de la fonction rénale chez les patients qui prennent du préviscan en long cours. Donc, le cintron, c'est plus non plus trop recommandé. Mais on va encore rencontrer des patients sous antivitamine K qu'ils prennent depuis des années. Et on rencontre aussi des patients qui sont sous AOD et nouveaux anticoagulants aux routes directes. On va donc parler tout d'abord des AVK. Alors, les AVK agissent à plusieurs niveaux de la cascade de la coagulation et leur action classiquement. elle se fait sur le facteur 2, 7 et 10. Alors que les nouveaux anticoagulants aux routes agissent à un niveau plus bas, soit au niveau 10A, soit même directement pour certains au niveau du facteur 2. Alors, revenons directement à nos AVK. Je vais vous montrer un petit peu l'évolution de la conception telle que je l'ai vécu ces dernières années. Tout d'abord, donc, gestion des AVK avant chirurgie. Je vous montre une reco qui date de 2008 et qui peut encore être préconisée chez les patients qu'on rencontre et qui sont toujours sous antivitamine K ou long cours. Alors, à cette époque, on recommandait d'analyser, comme je voulais expliquer, le risque hémorragique et le risque thromboembolique. Et suivant la situation, quand le risque hémorragique était faible, le traitement était poursuivi. Et quand le risque hémorragique était élevé, il était soit arrêté, si le risque thromboembolique était faible, soit était mis en place un relais durant la période d'arrêt d'action de ces antivitamines K. Cela a donné, par exemple, à des recos par la HAS pour des situations risque hémorragique élevées, où on disait qu'en consultation d'anesthésie, il fallait vérifier que le patient ait son INR dans la fourchette thérapeutique dans la semaine qui précédait le geste, C'est-à-dire un INR entre 2 et 3. Il fallait donc donner la dernière dose à J-5 pour ce qui est de la farine. À J-4, pas d'antivitamine K. À J-3, on prenait les anticoagulants sous forme d'héparine, soit en sous-cutanée, soit en HBPM. A partir de J-3, suivant que c'était matin et soir ou que c'est que le soir, suivant qu'on a fait un HBPM ou bien une éparine non fractionnée. Le patient a été hospitalisé systématiquement à J-1. Et donc là, on faisait un INR à J-1, son arrivée. Et l'HBPM à dose curative le matin de la veille de l'intervention. Si c'est de la calcite jusqu'au soir de la veille. Et ensuite, on regardait le résultat de l'INR. Si l'INR la veille de l'intervention était supérieur à 1,5, on donnait 5 mg de vitamine K perros. Et on contrôlait l'INR le matin du geste. Voilà l'exemple de schémas thérapeutiques qui sont sur, par exemple, le site de la HAS. Des données plus récentes ont un petit peu relativisé cette précaution en particulier. J'ai retenu une étude qui a été faite sur l'anticoagulation pour fibrillation auriculaire. Et le geste, un geste qui est réalisé. Les auteurs ont montré que dans la fibrillation auriculaire, les patients qui étaient soit sous AVK, soit sous AOD. Si on faisait un arrêt avant, en amont du geste. Et qu'on mettait en place un relais qui encadre le geste. Jusqu'à qu'on puisse reprendre l'action de l'anticoagulation de la OD. Que ça soit fait par HBPM ou par une non fractionnée. On avait une augmentation dans cette situation du risque hémorragique. Et sans bénéfice du côté thrombo-embolique. C'est que cette attitude faisait pencher la balance du côté du risque hémorragique. Donc, tout ça a entraîné de nombreuses réflexions. J'en redirai un petit mot un peu plus tard. Revenons aux antivitamiques K. Puis, il y a encore malheureusement des patients ou heureusement des patients sous AVK ou long cours. Et donc, ces patients peuvent arriver dans le service d'urgence chirurgicale. Et dans ce cas-là, de deux situations. Soit il s'agit d'une urgence relative. Le geste peut attendre 6 à 24 heures. Ou soit il s'agit d'une urgence qui doit être traitée dans les 6 heures. Si ça peut attendre, on fait de la vitamine K en IV. Et on voit, on surveille les lignères pour voir comment il évolue dans le temps. Jusqu'à ce qu'on puisse intervenir. Soit il s'agit d'une urgence plus pressée. Auquel cas, on recourt au PPSB. On adapte la dose si on a une lignère disponible. Si pas, on fait 1 ml par kilo. Sachant que l'action va commencer dès la dixième minute. Les palasmas frais congelés peuvent également être réutilisés. Mais ils sont un peu moins efficaces. Et enfin et surtout, il ne faut pas oublier d'injecter de la vitamine K en patient. Si la situation le demande. Parce que notre PPSB va avoir une action qui va s'arrêter à partir de la sixième heure. Alors que ces antivitamiques K que le patient a pris avant d'entrer au service d'urgence vont avoir une action qui va se prolonger. Donc, il faut absolument neutraliser l'antivitamique K si cela est indiqué. Alors, revenons aux anticoagulants modernes, aux anticoagulants oraux directs. Donc là, ici, je vais vous parler des recours de la sphare de l'année dernière. Vous voyez, c'est relativement récent. Soit l'acte est peu hémorragique. Dans ce cas là, pour ces anticoagulants, il n'y a pas de relais, pas de dosage. La seule chose qu'on organise, c'est pas d'anticoagulants la veille au soir, ni le matin du geste. Et ensuite, après le geste, le traitement est repris à la même posologie, au moins six heures après le geste. Et si le geste s'est bien déroulé, qu'on n'a pas un problème d'hémostase imparfaite, en particulier à la sortie du bloc ou de l'intervention du geste. Donc, première situation, acte peu hémorragique. Deuxième situation, le risque hémorragique, on trouve qu'il est élevé. Et dans ce cas là, il y aura deux étapes. Une conduite à tenir avant le geste, et une conduite à tenir après le geste. Alors, tout d'abord, conduite à tenir avant le geste. Pour le Xarelto et Liliquis, si la clairance de la créate est supérieure à 30ml heure, dans ce cas là, la dernière prise doit être prise à J-3. Pour le Pradaxa, c'est un peu différent. Si sa clairance est supérieure à 50, la dernière prise doit avoir eu lieu à J-4 avant le geste. Si elle est entre 30 et 40, il faut que ça soit à J-5. En principe, le Pradaxa n'est pas recommandé en dessous de 30ml heure de clairance de créate. Ensuite, il n'y aura pas de relais, pas de dosage, sauf situation très particulière. Ou par exemple, on serait avec impatience au Pradaxa, alors que vous dites que vous venez à sens rénal et que vous êtes connu et évolué. Et que le geste pose problème. Ensuite, conduite à tenir après le geste. On se met dans les situations où il n'y a pas eu, il n'y a pas de problème des moustaches qui se posent. Dans ce cas-là, soit le patient a son anticoagulant à dose prophylactique, c'est-à-dire qu'il prend une faible dose d'anticoagulant par voie orale. Et dans ce cas-là, la reprise, on attend au moins 6 heures après le geste. Soit on a une posologie élevée qui est donnée au long cours. Et dans ce cas-là, la sphère ne se mouille pas trop. On va dire que la reprise sera possible dès que les moustaches le permettent. À titre indicatif, en général, on est obligé d'attendre entre 24 et 72 heures. Donc il n'y a pas de relais, mais on attend que les moustaches se corrigent pour remettre en place un traitement par les anticoagulants par voie orale. Reste la problématique des anticoagulants et de l'anesthésie loco-régionale. Le gros danger de l'anesthésie loco-régionale des patients esotioagulants, vous vous en doutez, c'est l'hématome compressif. Et c'est surtout dangereux quand l'hématome comprime une structure nerveuse, qu'elle soit encéphalique ou qu'elle soit médulaire, comme dans l'exemple ici, une compression médulaire. Ou que ça soit, par exemple, sur un bloc sciatique. Donc il faut savoir qu'il y a deux périodes particulières. La période de la réalisation du geste et la période éventuelle de l'ablation du cathéter. Donc attention au bénéfice-risque lorsqu'on fait une loco-régionale qui est le bénéfice-risque se pose à deux moments, au moment du geste et éventuellement si on a mis une loco-régionale continue au moment de l'ablation du cathéter. Donc ça, ça se juge, je veux dire, en fonction des habitudes et de l'expérience des opérateurs. Je terminerai en disant donc qu'il y a toujours nécessité de peser le bénéfice et le risque des antico-régulants, de peser le bénéfice et le risque d'un relais éventuel. Et que tout cela ne peut pas se faire de manière très formelle, très protocolisée, parce que là dépend beaucoup de chaque situation individuelle. Et je dirais que ça dépend aussi du risque hémorragique, du risque de thrombose, de l'antico-régulant qui est utilisé. Et je dirais aussi éventuellement de la technique anesthésique qui est proposée. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada